Salam Aleichem, on est dans Shara Gaava, la porte de l'orgueil. Alors déjà la première chose qu'il faut savoir, la base, quand un homme, Baruch HaShem, lui il a trouvé, Baruch HaShem, moi je vais commencer dans la voie de la Torah, mais il faut savoir la Torah aussi, il faut l'étudier avec des midotes. La Torah qu'on n'étudie pas avec des midotes, la Torah ça veut dire le Sam Amavet, ce n'est pas le Sam Achaim. Ça veut dire le Sam, ça veut dire, Baruch HaShem, moi je pense que c'est du poison. Parce que, avec la même Torah tu peux dire, Baruch HaShem, tu peux te comporter l'inverse de ce que la Torah te demande. La Torah te demande, il faut avoir des bonnes midotes, et si quelqu'un lui maintenant, même avec la force de la Torah, il vient au nom de la Torah, on fait la guerre pour délivrer le peuple, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire au nom de la Torah ? Il faut être avec respect vers chacun, vers chaque juif, on ne fait pas la guerre. Et ça c'est le Yetzirah. Le Yetzirah il dit, il prend ta mida, mais tu viens avec des psukim, voilà la gava, elle est là, dans le derrière, on ne doit pas se laisser maintenant se marcher sur les pieds. Qu'est-ce qu'il a fait à Ako Babino ? Qu'est-ce qu'il a fait à Ako Babino ? Il a fait la guerre contre la vingt ? Il n'a pas fait la guerre contre la vingt. Il a crié sur ses femmes, il a dit, « Oh, ton père, votre père, il m'a trahi ! » Doucement, il les a pris, Rahel Béléa, « Venez, on va faire une petite promenade. » « Dès qu'on doit faire, comment on va se comporter ? » Il les a sortis en promenade, après qu'ils ont fait la promenade, ils se sont assis. J'ai un petit message à vous passer. « Hier, j'ai rêvé, le collège beaucoup, il est venu, l'ange, il est venu, et il m'a dit, « Fais comme ça, j'ai fait comme ça, et votre père, il a changé comme ça. » « Je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que vous pensez ? » « Je ne sais pas, il ne leur a pas dit. » « On part, on se sauve, allez, on prend les enfants, on les met dans l'avion et on s'envole. » « Gentiment. » « Regarde mes femmes, regardez. » Et après eux, ils ont dit, « Mais tu sais, même nous, il nous a travaillé, notre père. » Mais jamais il n'a parlé contre la vague. Il a dit, « Regarde, j'ai bien travaillé avec nos étés intègres, avec votre père. » « Regardez, je ne sais pas quoi faire. » Mais il dit, « Qu'est-ce qu'il t'a dit à Kodesh Baruch ? Il faut que tu le fais. » Il n'est pas venu pour faire la guerre. Il n'est pas venu pour se faire montrer. « On efface tout le monde, on écrase tout le monde. » La Torah, elle est quoi ? « Midot ! » Le Serrara, il vient, il te prend tes midotes. Il prend, par exemple, ici, on est dans la gava, dans l'orgueil. Et il fait de toi quoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il dit quoi ? Il dit, « Voilà, moi je suis tel et tel. » Tu dois faire montrer qu'est-ce que ça veut dire la Torah à la maison. C'est toi le papa. C'est toi le Rav. Tout le monde, il doit avoir, c'est écrit même. Regarde, regarde, il doit avoir la crainte de toi. Même, tu vas avoir un bon passé. Regarde. « La Gmara te dit, il faut pas que maintenant tu mets une Emma. » « Emma, c'est une crainte. » « Yeterra, ça rend plus. » Alors, le bonhomme, il dit, « C'est bien la Gmara. » Le bonhomme, il sait bien la Gmara. Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est, regardez, comment c'est écrit. « Emma, yeterra. » « Une crainte en plus. » « Mais une Emma, oui. » Ça veut dire, « Une crainte, oui. » « Une crainte en plus, non. » « Mais une crainte, oui. » Ça veut dire, quand tu rentres à la maison, il faut que tout le monde qui soit là, comme des soldats. Et toi, tu viens avec ce pchate, là. Pourquoi ? Parce que tu es un bon pchateur. Tu fais un bon pchate dans la Gmara. Hein ? C'est faux. Le serrera, il vient, il prend ton orgueil et il le balance. Et il te le dit, « Allez. » Et il fait de toi qu'est-ce qu'il veut. La Torah, ce n'est pas ça. Même quand tu viens avec des arguments, tout ça, il faut que tu cherches bien, bien, bien. En fin de compte, quand je fais ça, c'est quoi ? Quand je viens, je crie. Au nom de la guerre, de la Torah, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il te dit de faire la guerre ? C'est Amida ? Ou c'est Akadosh Baruch Hu ? Mais quoi, tu sais là ? Oh, il y a fait méhote. « L'Oberash Hashem ! » Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à qui ? À Eliyahu, il a dit « Ah, Eliyahu, le Mitzakou, le Tauf ! » Il a dit « Col des mamadaka ! » « Quand je parles silence, tu parles silence ! » respect j'ai un message à te passer comme les soldats de les soldats de c'est une règle ils sont partis tous dormir ils ont dit demain on fait la guerre de monde on extermine israël il était direct sans et quelques mille généraux se sont tous dans mes cvd des soldats des milliers de soldats ils étaient allongés bien ils ont bien renflé ils sont restés ronflé et ils sont morts tous la nechama elle est partie l'agmar elle dit quoi le l'ange il leur a ouvert un petit oreille et débouché lui que nous on a tous des oreilles qui sont un peu bouchées parce qu'on n'entend pas les chants des malachies ils ont entendu tous les chants de malachie et hop la nechama elle est partie là on est à l'aftara dans cela les quatre vets orai c'est guérasé c'est deux mais c'est trois enfants de la guerre un petit virus 1 on fait la guerre contre le coro on est là on lui fait là tu sais contre qui tu vas contre un cadeau beaucoup tout était celui qui fait qu'est ce qu'il veut donc tu dois écouter qu'est ce qu'il te dit après beaucoup tu dois demander au racisme quoi faire comment se comporter et c'est tout ça c'est l'essai rien et nous il nous fait à nous qu'à toute l'année je sais qu'est ce que c'est à nous cas c'est vivant le tout la toupie hop il nous tourne il nous tourne et nous on croit c'est nous qu'on a fait c'est nous qu'on croit c'est nous qu'on dit c'est nous qu'on fait c'est lui qui dit il décide quand il fait qu'est ce qu'il dit qu'est ce qu'il veut toi tu dois faire une chose ne change pas le monde change toi même le et c'est raïdite et hila tachboulotavsha le et c'est vous m'a gché libo ou macbio il dit en premier le et c'est raïdira ton coeur dur ou même petit que le gaava vous charme et d'autres mais avki yodé à adam et vadaïchieh pêchavavon be gaavato même que le bonhomme des fois il sait non mais peut-être je me comporte mal peut-être ma gaava elle n'est pas c'est pas correct mais à fil ou achi au verbe et m'ezid et même qu'est ce qu'il fait le bonhomme oui il sait il se renforce encore plus dans sa gaava qui a yedzer parce que le yedzer qu'est ce qu'il fait il est maverir le feu le feu dans le dans la gaava dans son coeur après le cavol ça va très vite à celle où il ya rouge à la verra jusqu'après il va pas il va pas voir maintenant la verra il va pas voir que c'est une averra pourquoi est-ce qu'il est en plein dedans en plein averra il voit rien comme une fois le rabbi dadaï nous a dit le bonhomme il a deux tranches de saucisson autour de ses yeux il voit rien qu'est ce que tu vois à avoir passé ta va ta va c'est le plaisir le désir le loisir les envies il veut ah 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 je trouve ça on est en pnei machia on est en pnei a qu'est-ce qu'il fait quoi qu'est-ce qu'il fait le chien ah 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 qu'est-ce que c'est en amérin ah 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 donne moi donne moi donne moi aujourd'hui on est dans le monde donne moi donne moi donne moi ils chentent bien la sonne de henri comasias un un il va faire encore une autre guerre il va lui dire non, qu'est-ce que tu fais c'est fermé parce que tu fais ça les Shem Shamaï les gens, ils viennent avec des pancars de Shem Shamaï qu'est-ce que tu fais ça c'est les Shem Shamaï t'es obligé, attends c'est ton élève, ton élève tu es obligé de défoncer c'est écrit, regarde un pasouk c'est quoi ? ton élève il faut que tu le mettes à plat on va s'bire le svarot il emmène des svarots de faire ça il y a aussi un salaire tu dois rentrer ils vont te chanter les chansons pourquoi les chambres de la Torah ? pour la Torah c'est tout ça, c'est pour la Torah tu n'as pas compris encore ? il dit que le Yetzir comme ça le Yetzir il va le Yetzir ara lui jamais il dort le Yetzir ara le Yanou ve lo Yishan il dort jamais le Yetzir ara tu es déjà chachav tu es déjà pieux tu es déjà bon tu es déjà magnifique tu es beau tu es mzien pour se rendre beau devant les gens qu'est-ce qu'ils font ? bon parfum une bonne cravate comme ça devant les gens tu es beau tu parles bien il y en a des gens qui sont mes salsénis pas avec les péotes il y en a qui savent bien parler tu as fait montrer comment tu es sage c'est très 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 fin parce que tant qu'un homme quand il grandit le Yetzir ara il grandit avec lui il faut qu'il fasse une fois j'ai posé la question à un grand Mekoubalim je lui ai posé la question il nous a dit comme ça c'est mieux d'être assis c'est mieux d'être assis avec le peuple derrière que dans le Mizrach avec tous les Rabbanis pourquoi ? même que tu es le plus humble des humbles parce qu'à la fin tu vas t'habituer je suis le plus humble des humbles je suis rien mais doucement doucement qu'est-ce qui se passe ? le bonhomme il dit mais je ne suis rien moi je ne suis rien mais celui-là qui se trouve derrière avec le peuple c'est le plus number one dans la gava mais doucement disons en premier il râle il râle il râle doucement 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 et il comprend que quoi ? mais on est dans ce monde on n'est rien et l'autre il déjà il sait qu'il n'est rien mais doucement doucement on le fait psss qu'est-ce qui se passe à la fin ? parce que quand on fait psss qu'est-ce qui se passe ? un homme une fois un homme il était il était ikar ikar comment on dit ikar ? paysan 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 et il était tellement kakam tellement kakam sage number one mais il était paysan et le roi il cherchait qu'il était kakam mais qu'il n'est pas orgueilleux quelqu'un qui est paysan il n'est pas orgueilleux et voici qu'il a cherché il a cherché il a cherché il a fait des examens comment on dit des recherches des examens estrométri estrométri de la poloniversité et ils ont trouvé psychométrie et ils ont trouvé ce psychiatre ce bonhomme là et lui il était kakam et il a dit voilà je vais te donner maintenant un poste il est devenu maintenant par un vice vicewa ça s'appelle vicewa dans l'argent et c'est lui qu'il était trésorier comme de partout il y a des jaloux et ils ont essayé de le faire tomber de le casser rien 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 ils n'ont pas réussi et ils ont dit au roi écoutez monsieur le roi ils sont venus comme ça toute une bande monsieur le roi ce bonhomme là on sait que lui c'est un c'est un number one vous croyez que monsieur le roi que lui c'est un bonhomme qu'il est très droit en fin de compte c'est un très grand ruseur vous allez voir regardez je vais vous donner quelque chose monsieur le roi vous allez l'attraper il dit quoi moi je le connais bien c'est pas quelqu'un n'importe qui c'est quelqu'un qui vit qui cherche vraiment mal il dit je vais vous dire monsieur le roi il a une chambre tous les jours minuit il rentre il regarde à droite il reste à bas une demi-heure il s'enferme après il sort et c'est ça monsieur le roi je vous dis alors monsieur le roi il a dit remblais-moi tout de suite il est venu je vais rentrer dans les comptes un peu j'ai confiance en toi mais je voulais rentrer dans les comptes et il commence à rentrer par chambre après une chambre et voici qu'il passe à côté de cette chambre là et le Ika le paysan qui l'était paysan et il passe comme ça il passe une autre chambre il a dit hé cette chambre là il a dit ça va monsieur le roi ah ouais cette chambre là ça va monsieur le roi c'est rien du tout c'est rien de spécial il ouvre maintenant cette chambre il a ouvert cette chambre il voit une chambre vide ni cadre ni rien et qu'est-ce il voit les amis de piézans avec une flûte sac des paysans au milieu de la chambre le roi il tombe il regarde à droite tout le monde il s'est rentré un roi on l'a trouvé il voit ça qu'est-ce que c'est ça le roi il dit je veux savoir qu'est-ce que tu as fait là qu'est-ce que c'est ça il dit monsieur le roi je vais vous dire une chose vous soupçonnez soupçonnez moi tous les soirs quand je finis mon boulot chez le roi j'ai compris qu'un kadosh il m'a donné la possibilité de quoi de être le number two dans la palais du roi après vous monsieur le roi mais j'ai peur t'as peur de qui j'ai peur de mon orgueil j'ai peur de moi-même j'ai peur que maintenant j'ai la possibilité de faire qu'est-ce que je veux en fin de compte c'est bourré en lame c'est lui c'est le maître du monde qu'est-ce que je fais je rentre à minuit je m'habille avec les habits je joue une petite mawale avec la la flûte et je lui dis regarde kadosh bohu merci que tu m'as donné merci que tu m'as donné qu'est-ce que tu m'as donné je te remercie kadosh bohu j'ai fait ça pourquoi alors monsieur le roi c'est parce que pourquoi j'ai fait ça parce que pour pas me prendre voilà je marche je peux faire tout ce que je veux mais non j'oublie pas d'où je viens dame aïnbata ou l'éana taouleh mitipass goucha rimabato il y a velefne miata ti dit t'es d'echechbon d'où tu es venu d'où on est venu et où tu vas y aller devant qui tous les soirs tous les soirs on rend des cons on oublie ça et qu'est-ce qu'il veut oublier les soirs il faut oublier t'es l'éternité ici ça va arrête 90 ans minimum 120 ans allez je vais pas dire 122 ans 120 ans les soirs messeme aîné à Adam il rend l'homme aveugle aveugle de quoi mais t'es t'es l'éternité ici vite encore travail j'ai encore en forme et la Torah ça va la retraite je connais quelqu'un à la retraite même à la retraite mais qu'il est en toutes ses formes il n'étudie pas pourquoi si tu me lâches un jour je vais te lâcher deux jours après si tu es deux jours c'est quatre jours quatre jours c'est quoi etc etc j'ai mis à ça ils n'ont pas arrêté ils n'ont pas arrêté ils n'ont pas arrêté